Bonjour, Geneviève, êtes-vous? Aujourd'hui, je te présente l'atelier Photos Nature Collage. Nous commencerons par prendre des photos. Tu auras besoin d'un appareil photographique, tel qu'une caméra ou un téléphone cellulaire ou encore une tablette. Mais si tu préfères, tu peux dessiner la nature. Moi, j'ai commencé à faire une fougère. J'ai utilisé des crayons de bois, comme ça. Maintenant, je te retrouve dehors dans la cour. À bientôt! Bon, on est dans la cour avec les chiens. J'en ai une qui est juste là, c'est pas bien. Puis l'autre est couchée, puis c'est mon mari. Je vais peut-être les voir courir. Maintenant, je vais prendre mes photos avec mon cellulaire, mon téléphone cellulaire. Ici, j'ai des belles fougères. Ici, j'ai des belles fleurs parfaites. Elles sont violettes. Bon, on va aller voir qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre. Je crois que j'aimerais aller explorer, hier, dans la nature. Où est-ce que je pourrais aller? Dans un parc? Ou peut-être dans la forêt? On va aller voir. Alors, on va aller en voiture explorer pour trouver d'autres natures à photographier. Cette fois, je vais utiliser ma tablette. Suis-moi! Ça, c'est déjà pas là, il y a, elle va aller voir. C'est beau, la nature. C'est beau. On peut voir, il y a l'eau et toute la végétation qui est par-dessus. C'est beau. J'ai repéré. Regarde, il y a un barrage de castage ici. As-tu vu? On va le prendre en photo. Wow! Super! Maintenant, j'ai pensé à faire du frottage sur les troncs d'arbres. Nous avons une belle branche juste derrière et je vais aller chercher mon papier et mes crayons de cire. Et voilà! J'ai du papier, des crayons de cire foncés. Je vais aller vers la branche pour faire le frottage sur le tronc. J'installe mon papier sur le tronc et je frotte. Wow! Regarde comme j'ai des belles impressions. Tu peux en faire de toutes sortes de couleurs. Maintenant, on va retourner à la maison pour faire du frottage de d'autres choses comme des feuilles, des plantes, des fleurs peut-être. Alors, à tantôt! Je prends des herbes. Je les ai mis sur une feuille. Je mets une feuille par-dessus et je vais choisir une des couleurs foncées pour faire mon frottage. Alors, je frotte. Je frotte. Et regarde! On la voit apparaître au travers du papier. Tiens bien ton papier pour qu'il ne glisse pas. Et voilà une! Maintenant, je vais changer. Je vais prendre une autre feuille et je vais mettre une feuille d'arbre. plus petite. Cette fois, avec ma nouvelle feuille par-dessus, je vais pouvoir utiliser plusieurs couleurs. Je vais frotter avec un crayon mauve, violet. Fort, fort, fort! Pour qu'on voit bien au travers de la feuille. Je vais déplacer ma feuille dans le milieu et choisir une autre couleur. Peut-être orange. Ça ferait beau avec le violet. Et encore, je déplace la feuille. Je remets l'autre par-dessus. Peut-être que je vais laver du côté. Tu pourras le mettre à un autre endroit. Je vais prendre le rouge. Oh, c'est violet! C'est comme rouge violet. Et on en fait une bleue. Une dernière. Comme ça. Là, j'en ai quatre sur la même feuille blanche. Je mets cette feuille de côté. Et sur une autre feuille blanche, j'ai mis une feuille de fougère. Je place ma feuille par-dessus. Et je vais prendre du vert cette fois. Et je frotte. Pour bien voir la feuille apparaître. Il faut peser fort. Regarde le beau résultat. Et voilà! Les photos sont imprimées. C'est le temps de bricoler. On aura besoin d'une paire de ciseaux. Un bâton de colle. Des crayons au choix. Des crayons feuilles. Des crayons de bois. Et un gros carton. Alors, je vais mettre mon carton sur la table. C'est ici qu'on va faire notre collage. Pour commencer, on découpe les photos. Avec la forme et la grosseur que nous voulons. Les photos sont découpées. Et nous allons pouvoir les arranger sur notre carton. Nous pouvons arranger les photos sur le carton. De la façon que tu aimerais les mettre, c'est à toi de décider. On va les coller. On peut ajouter des mots. On peut faire des petits dessins. On peut même ajouter des morceaux de nature avec notre bricolage. Si je mets la vraie feuille à côté de ma photo. Peut-être que ça ferait être beau. Muy bien. C'est parti. J'ai aussi fait des frottages, alors je peux m'en servir. Je peux ajouter toutes sortes de choses. C'est terminé! Maintenant, tu peux continuer à avoir du plaisir en allant sur le site de la Bibliothèque publique d'Ottawa pour voir notre programmation virtuelle. À bientôt! Au revoir! Sous-titrage ST' 501